Philippe de Dieu-Leveux, célèbre dans l'Hexagone pour avoir animé la chasse au trésor sur Antenne 2, a disparu en 1985 dans des circonstances très étranges. Au mois de février 2023, son neveu a sollicité la réouverture de l'enquête sur sa mort indiquant, pour justifier sa demande, que de nouveaux éléments le poussaient à croire à un meurtre. Comme la mort de Daniel Balavoine, la disparition de Philippe de Dieu-Leveux a marqué la France des années 80. A l'époque des faits, l'homme est parmi les figures préférées des Français, sorte d'Indiana Jones sans arche perdue. Il a animé une émission, La chasse au trésor, diffusée sur Antenne 2 pour laquelle il s'est embarqué dans d'incroyables aventures servant des candidats qui avançaient sur la piste du trésor en résolvant des énigmes. Saut en parachute en direct, plongée sous marine, chute d'hélicoptère, rien ne semble l'effrayer. Mais le 6 août 1985 s'y estie le drame. Il disparaît avec six compagnons lors d'une expédition aux Haïrs, aujourd'hui République démocratique du Congo. Officiellement, il s'agit d'un accident de raft dans les chutes d'Inga réputées extrêmement dangereuses. Depuis lors, de multiples hypothèses s'affrontent sans qu'aucun élément définitif ne vienne réellement apporter de certitude sur sa mort. Sur les sept participants à l'expédition, seul le corps de Guy Colette a été retrouvé. Philippe de Dieuleveu alors âgé de 34 ans, s'est-il noyé, a-t-il été exécuté par une faction de mercenaires ou victimes d'une bavure de l'armée zaïroise ? Son frère Jean, hanté par trop de questions, finit par porter plainte en 1995. L'enquête est finalement refermée en 2004 classée sans suite pour insuffisance de preuves. Il décède en restant persuadé que l'ancien capitaine de réserve de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE, a été trahi par un ou des services français. Une décision incompréhensible L'hypothèse est reprise par Alexis, le fils de Jean, qui en février 2023 révèle dans les colonnes du Parisien, qu'il pense que son oncle a été assassiné et qu'il a obtenu une dérogation pour consulter les archives diplomatiques de Nantes classées Secrets Défense. A la lumière des pièces trouvées, l'intéressé a déposé une requête auprès du parquet de Paris pour rouvrir l'enquête. Une démarche soutenue par deux de ses oncles, qui ne faisaient toutefois pas l'unanimité dans son clan. Erwann, Tugdual et Anaïd les enfants de Philippe de Dieu le veut n'ont pas été informés de ses découvertes et se sont opposés à cette démarche, relatait en février le pays malouin. Nous sommes opposés à une nouvelle instruction, mais cela ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à savoir ce qu'il s'est vraiment passé, expliquait le cadet, auteur d'un documentaire sorti en 2006. Cette entreprise n'aura finalement pas été couronnée de succès. Ce 12 mai, Alexis de Dieu le veut a déploré que sa demande de réouverture d'enquête sur la disparition de l'animateur soit refusée par le parquet. Le tribunal de Paris a annoncé à son avocat, qu'il considère qu'il n'existe pas de charge nouvelle justifiant la réouverture d'une information judiciaire. Une déception immense pour l'auteur de Noyade d'État. Dans un courrier également signé par les frères de Philippe de Dieu le veut, il indique que la décision est pour lui incompréhensible. Il y a une volonté de ne pas faire toute la lumière sur cette affaire d'État. J'ai pourtant remis à la justice une pièce capitale, un acte de décès de Philippe signé par le vice-consul de France à Kinshasa. Ce document juridique officiel attestait de l'identité formelle du corps retrouvé dans le fleuve, comme étant celui de Philippe de Dieu le veut. La contre-autopsie avait prouvé le contraire. Ce document inédit présenté à la justice pour la première fois, est pour nous la preuve d'une manipulation, pourquoi mettre le nom de Philippe sur un corps inconnu ? s'interroge-t-il. La lumière sur cette affaire est décidément loin d'être faite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada